C'est coquet ici, n'est-ce pas ? Une vue imprenable sur la vallée. Par temps clair, on aperçoit Duntin. Vous trouvez ? Les ruines se ressemblent toutes. Sensibles, délicates. Très franchement, qu'est-ce que vous trouvez, Détlaf ? Il vous l'expliquera de vive voix. Préparons-nous. Détlaf sera là d'une minute à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 une ruse ce n'est pas aussi simple au contraire c'est très simple soit tu m'as trompé soit non je te pardonne mais je pleure car il nous faut nous séparer quel dommage si y en a ce qu'il fallait ce qu'elle méritait beauclair va retrouver la paix les vampires auront quitté la ville aux petits jours et moi aussi je pars très loin d'ici loin des hommes si vous tentez de m'en empêcher je vous tuerai l'un et l'autre à mon corps défendant la décision vous appartient allez-y mais si jamais on se recroise je garderai mes distances soyez en assuré gérald régis adieu désolé j'ai fait vœu de la protéger je sais c'est arrivé si vite qu'avons nous fait nous avons laissé filer un assassin n'est ce pas ce que vous souhaitiez depuis le début allons prévenir anna oriata gérald vous allez au devant je sais mais on ne peut pas lui cacher la vérité tiens gérald de rive qu'est ce que tu me veux moi rien du tout jacques le beau a déjà tout ce qu'il souhaite ce que je me demande c'est de quoi tu as besoin toi que peux tu me fournir au juste au juste tout ce qu'un client de cette petite aubergerie peut désirer à commencer par des vivres qui ne te tordront pas les boyaux ou du fistec pour planer une fois j'ai même fait entrer un joli petit lot un pensionnaire disait souffrir de suractivité glandulaire ou je ne sais trop quoi tu vois là dehors je ne suis qu'un pauvre larbin mais ici au royaume des détenus je suis le roi on se connaît d'où est ce qu'on se connaît non je ne dirais pas ça je sais juste qu'on t'a affecté à la blanchisserie comme moi et je sais pour quel méfait tu es là enfin je peux en dire autant de tous les bouffons qui atterrissent ici je me demande bien ce que tu sais ou ce que tu crois savoir la duchesse t'a engagé pour trouver le boucher de beau clair tu as réussi mais tu l'as laissé massacrer la chère sœur d'un arriéta ensuite ce monstre s'est envolé il a disparu de la surface de la terre ou bien s'est évaporé pour être plus exact tu sembles bien informé il n'y a pas de loustique mieux informé que moi dans cette turne la duchesse est fâchée et tu attends ton procès elle ne semblait pourtant point se préoccuper de sa sœur avant ça puisque tu as l'air d'en savoir autant est ce que tu aurais une idée de la sentence qui m'attend personne ne pourra te le dire un arriéta est une imprévoyable nul ne peut dire qu'elle lolo elle va montrer enfin je te déconseille de t'évader ici tu n'es qu'un prisonnier parmi d'autres mais si tu décides de filet tu deviendras l'ennemi public numéro un pourquoi t'as tout enfermé un peu pour tout j'étais sans abri mais je devais bien passer l'hiver au chaud j'ai donc cambriolé un marchand n'aurait pas pu faire pire comme erreur on m'a condamné à une amende mais j'étais sans le sou à la place j'ai donc reçu le fouet direct sur le fessard après ça j'ai changé de voix j'ai commencé à asticoter des rupins j'ai coupé la queue du destrier du comte bovio et j'ai pris un an et demi pour ça pour la suite je devais me surpasser j'ai donc choisi minutieusement ma victime le maréchal de la steak j'ai rempli son casque de merde de ma production personnelle ça m'a permis d'être logé et nourri trois ans je vais préparer une autre bonne blague dès qu'on me laissera sortir c'est devenu mon métier ma façon de vivre on se présente à la blanchisserie autant en finir rapidement allons-y moi ça me fait plaisir d'y être affecté ces guenilles puent comme un cadavre au soleil mais on s'y fait et quand on travaille on a le droit à un supplément de pain alors je lui ai dit ne tape pas sur les nerfs non ok vraiment je te mettrais un bon coup de l'herbe vu l'odeur de la croix ce que je veux dire quelle rinclure et dire qu'on m'a enfermé pour vendre de nourriture avarié aucun problème avec ce tonneau jucane pas de bagarre c'était pire que de la mort au roi foutaise c'était de la viande bien faisandée en tout cas elle a fait galoper la moitié de toussaint aux latrines agiles comme des milots fallait vendre ta pâté aux paysans dans ce cas là en douille les paysans produisent ce qu'ils mangent mets les guenilles sales dans le baquet je m'occupe du savon et de l'eau vous disez ce qu'ils m'a pas encore dit tu vas s'envoyer conspire je viens de te laisser d'un au courant tu vas te laisser une petite vie alors que tu vas te laisser un peu à l'encrever tu vas te laisser un peu au courant tu vas te laisser un peu à toi tu vas te laisser une petite vie ... ... ... Prends le bâton et remue le linge. L'eau va bientôt bouillir. ... 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